Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo ! Aujourd'hui c'est dimanche et on a décidé de passer la journée à Disneyland Paris. Avec Flo on a pris le pass annuel parce qu'on aime trop Disney. Mes parents m'amenaient tout le temps quand j'étais petite et j'aime trop voir le parc avec mes yeux d'adulte. Je trouve ça toujours aussi magique. Du coup on va se faire une petite journée chill dans le parc. On a de la chance aujourd'hui parce qu'il fait du soleil donc ça va être chouette. D'ailleurs le château il vient d'être rénové, regardez comme il est beau. Notre petite tradition avec Flo c'est de toujours commencer par Buzz l'éclair et j'espère que cette fois-ci je vais lui mettre sa pâte. Elle gagne jamais hein ! Est-ce que vous savez retrouver les Mickey cachés dans les attractions ? Bon là il faut que je me remémore c'est lesquels qui font le plus de points. Il faut toujours tirer que sur les triangles ou à la rigueur sur les losanges et aussi sur Zorg. En fait il a un Z ici, c'est une cible cachée qui rapporte 50 000 points. J'étais trop bien partie, je suis dégoûtée ! Elle a perdu et en plus elle n'a pas de arrièrement ! Putain ! On est quand même bien hein ! Regarde ! Moi je suis ranger première classe ! On va voir quelle tête on a sur la photo. On est affiché ? Flo il regarde le score tellement il était en stress ! Ouais ! J'avais trop peur mais j'ai gagné heureusement ! Faut savoir normalement elle fait genre 10 ou 20 000 et là je sais pas ce qui lui a pris et elle a fait un bon score ! T'étais en stress de ouf au début ! Bah ouais ! Je perdais presque jusqu'à la fin ! Heureusement après j'ai tiré sur Zorg un bon nombre de fois pour la battre ! Flo il est trop dingue parce qu'il y a plein d'attractions que je fais pas à Disney ! En fait tout ce qui va vite où il y a des looping et tout ! Je suis malade ! Même les tasses elle fait pas ! Bah parce que ça tourne ! Et en fait depuis que je suis toute petite j'ai le mal des transports ! En voiture, en avion, en bateau, en tout ce que vous voulez ! Et toutes les attractions à sensation moi en fait je peux pas ! Parce que je mets 15 ans à en remettre après ! La dernière fois j'avais pas testé Nemo ! Et Flo il a voulu que j'y aille en me disant Oui ça va pas plus vite que le train de la mine parce que le train de la mine ça va je tolère ! Et en fait à la fin j'étais vraiment en PLS quoi ! Mais pourtant ça va pas plus vite que le train de la mine c'est juste que c'est dans le noir ! Bah ouais mais ça va dans tous les sens ! Ça part par derrière ! Ça tourne c'est dans le noir ! Enfin c'est horrible ! Moi je peux pas ! Mon oreille interne elle est au bout de sa life en fait ! J'étais avec ma montre poivrée ! J'étais sur un banc au bout de ma life ! Flo est allé me chercher de l'eau et tout ! Bref ! L'enfer ! C'est vrai ! Moi j'aime bien ça comme attraction ! C'est quoi ça elle peut faire comme attraction ? T'es content ? Ouais ! Bah moi j'aime bien ça va mais bon ! C'est pas l'attraction la plus passionnante quoi ! Oh mais si c'est trop mignon ! Bah ouais mais bon ! Regarde montre aux gens ce que c'est quand même ! C'est le pays des contes de fées ! On est sur des petits bateaux alors qu'elle a dit qu'elle avait mal de mènes ! Non mais là ça va ! J'ai pas refait cette attraction depuis que je suis petite ! Du coup ça me fait bizarre de l'avoir avec mes yeux d'adulte ! C'était plein de petits bonsaïs pour que ça fasse la taille réelle ! La petite sirène ! Ça j'aimais trop quand on rentrait dans la caverne d'Aladdin ! Regarde il est en train de prendre la pierre ! C'est quand même beau tout ce petit monde ! Il y a un magicien d'oise ! C'est nous qui pilotons le petit train ! Ouais ! Ça fait trop peur ! C'est un truc de fou ! T'as reçu qu'il va y avoir envie de descente là ! P**** ! Ca fait trop peur ! Je suis vraiment pas bien ! T'as pas de la menthe pas vraiment p'tit cœur ! quand on était petit et colo mon cul il était terrorisé par cette tête de mort là il avait une peur bleue de ce truc c'est ouf l'eau j'y pep tu voulais me faire peur ah bah regarde il y a un trésor c'est toute petite hein regarde-moi le ce débile t'es au courant que tu saoules tout le monde qui passe sur ce pont on est à la cabane des robinçons c'est un peu nul mais ça nous fait faire notre sport on monte les marchent comme ça arrête bon je pense qu'on va aller se faire un petit fantôme manor qu'est ce que tu en penses oui j'aimerais qu'on boive un petit café avant mais il faut trouver un petit café alors Flo c'est son rêve que je le trimballe comme ça ouais mais elle veut jamais elle veut pas bon finalement on va chercher un petit café à Fuente del Oro et d'ailleurs on a déjà mangé ici ils ont des options vegan on avait pris un burrito ici vous avez un burrito vegan ça c'est trop bon des frites de maïs ça c'est vegan aussi ouais ça non parce qu'il y a du cheddar ça 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 pendant que Flo prend son café je vais me faire un petit encas parce que hier je suis allée chez London Monkeys et je me suis pris à manger pour ce midi parce que en fait j'avais pas envie de prendre une option à dîner qui était chère et pas très bonne mais Flo il va tester le burger ce midi mais du coup je me suis pris des petits encas chez London Monkeys bon alors là j'ai des bronies d'hier qui restent de chez Bone Shaker et je me suis pris un petit cœur qui était en édition limitée pour la Saint Valentin je t'en laisserai la moitié mais je vais en manger avec vous maintenant je vais vous montrer comme il est beau j'ai pris le plus beau cœur du magasin j'ai bien choisi ça avec Laura Happy Valentine's Day c'est un petit pain avec des pépites de chocolat je sais pas trop trop ça ça a l'air bon trop bon c'est Little Apothecary Shop là on entend le cœur, un cœur qui bat là et on l'entendra peut-être pas en vidéo non je pense pas ça me fait marrer à chaque fois de refaire le Phantom Banner parce que quand j'étais petite j'étais vraiment terrorisée dans cette attraction ça me faisait trop peur et c'est trop drôle de le refaire avec ses yeux d'adulte parce que je sais exactement les trucs qui me faisaient hyper peur quand j'étais enfant les trucs qui étaient hyper impressionnants et ben là c'est marrant en tant qu'adulte je sais pas si c'est pour la Saint Valentin mais c'est tout mignon allez on va voir dedans je me demande s'ils ont fait des trucs pour la Saint Valentin mais j'ai pas l'impression il y avait des trucs avec des cœurs mais je crois qu'ils sont toujours là ouais est-ce qu'il est ouvert le barbier ? je vais lui faire une petite coupe Flo il est allé la dernière fois au barbier des Disney mais c'est rare qu'il soit ouvert quand même je sais pas combien il est fermé ? 10h30 c'est parce qu'on vient le week-end il reste bien là regarde les gros Stitch ils sont tout fluff regarde c'est les bébés c'est les bébés ils sont trop mignons bon on change de parc on va au studio pour déjeuner parce que Flo il y a un burger vegan qui veut tester moi j'ai pris de quoi manger chez London Monkey hier il n'y a pas qu'un burger je vais tester le burger, le sandwich, le gâteau au chocolat et voilà tout bah en fait je pense que je vais prendre le gâteau au chocolat aussi pour tester j'avais pas capté qu'il y avait un gâteau au chocolat mais en fait à chaque fois qu'on vient à Disney on essaye de tester un petit peu les options vegan qu'il y a sur place parce qu'il y en a quand même pas mal maintenant mais là j'avoue je sais pas j'avais pas envie de manger du Beyond Meat ou des trucs comme ça j'avais pas envie aujourd'hui du coup j'ai pris mon déj j'ai trop hâte j'ai trop faim moi aussi on va en coulisses on est au restaurant en coulisses c'est là que Flo il va goûter le burger vegan on se retrouve en coulisses c'est quoi le problème ? bonjour c'est de l'ASMR donc on va tester le veggie burger regardez donc alors on a un Beyond Meat qui est visiblement retravaillé une sauce tartare vegan, des cornichons, des salades tomates cornichons dans un pain qui a l'air vraiment bien pain vegan aussi je tiens le dire qui a l'air d'un pas de campagne en plus franchement on tape un croc ça fait un peu si bio il est bon hein dis combien à payer ? ça a coûté 15€ le menu donc pour la boisson, les frites et le burger et avec le pass annuel du coup on a une réduction donc j'ai payé 13€ quelque chose d'autre donc ça va en vrai franchement pour Disney ça va le pain est vraiment bon c'est drôle c'est du pain sans gluten par contre du coup il faut juste savoir une chose c'est que le burger il est vegan c'est à dire qu'il n'y a pas d'ingrédients non vegan mais il est cuit sur la même plaque que les autres burgers bon moi ça me dérange pas parce que je sais qu'en restauration ils mettent souvent de l'eau, c'est nettoyé et puis donc il n'y a pas de chance mais voilà s'il y a des gens qui veulent vraiment que ça cuit sur une plaque séparée il ne faut pas prendre ce burger c'est pour ça qu'il n'est pas écrit vegan mais qu'il est écrit végétal parce que du coup ils savent que tout ce qui est écrit vegan à Disney c'est vraiment 100% vegan même la cuisson là malheureusement c'est cuit sur la même plaque donc voilà donc il faut juste le savoir bon je viens de faire un croc dans le burger quand même histoire de goûter mais franchement je ne le trouve pas ouf le pain il est super farineux je trouve et après bon le billon de litres bon on aime ou on n'aime pas moi je ne suis vraiment pas fan donc je suis contente d'avoir mon petit landain du coup je me suis pris une petite quiche aux légumes et un petit mix de salades c'est quinoa et l'autre c'était bulgur je crois vous savez je commence à filmer regardez où on arrive je pense que ça ne fait pas plaisir de voir ça nous avons donc un petit sandwich du velouté et je vais bien évidemment goûter le moelleux au chocolat et peut-être que je vais me prendre un petit jus de pomme cannelle chaude bonjour 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 tu vas tester le sandwich ? ça c'est du coup le sandwich vegan c'est ça ? oui bon on a pris le moelleux au chocolat parce que franchement le banana bread moi la tête ça ne m'inspirait pas du tout le sandwich et par contre Flo il est dégoûté parce qu'il n'y avait plus de sandwich ouais le truc qu'il y avait c'est que la déco et du coup ils n'ont pas droit de la vendre sniff ça veut dire que ça part à la foule le soir c'est encore plus triste ça c'est vrai regardez du coup le moelleux je l'ai coupé en deux montre moi le dedans il a l'air vraiment bien moelleux quand même regarde ce côté là il est chaud ce qui est dommage c'est quand même cette texture voilà on a eu un accident devant on a eu un petit accident devant mais quand même bon la texture on a envie d'un truc qui se tienne un peu plus quoi bah après je suis exigeante en gâteau je peux pas te dire que c'est le meilleur moelleux au chocolat que j'ai mangé mais bon franchement ça passe moi je trouve qu'il est bon Flo il aime bien alors qu'il aime pas le chocolat du coup faut le manger par miettes quoi toi tu veux trop défendre Disney bah non mais en fait vous être c'est cool qu'il y ait des options vegan à Disney mais il faut quand même être objectif elle est bonne toi t'écoutons on a l'impression que c'est dégueulasse alors pourquoi c'est bon hein je dis pas que c'est dégueulasse on a pris aussi un petit jus de pomme chaud j'ai laissé à Flo la moitié de mon coeur ça ressemble plus à une crotte on va faire ratatouille Flo il en veut plus parce qu'on va pas dans les trucs qui vont vite non j'aime bien ratatouille jamais là bas il y a des bretzels Flo il est allé demander s'ils sont vegan ah je vois qu'il sort son portefeuille je pense qu'il est en train de se prendre un petit bretzels Hourra les bretzels sont vegan ouais il a pas de lait il a vérifié en fait c'est les fonds réchoppés ils sont tout chauds trop bon c'est dégueulasse ce plant c'est qu'il y a un truc qu'on repasse oui ? non sans doute ils sont bons hein on va visiter la boutique yes on va voir la boutique ratatouille leurs choux sont ratés hein ça c'est pas des choux vegan parce que sinon ils seraient pas aussi gros hein ouais je m'arrive je m'agréis avec ça je veux t'acheter des assiettes Mickey ? rien il faudrait m'acheter ça il faudrait m'acheter des trucs blancs je pense qu'on devrait prendre ça pour faire des apéros à l'appart il y a personne qui veut venir à l'appart bonjour bonjour ah on va le faire vous aimez bien comment il fait Mickey ? bonjour dites moi en commentaire je suis trop contente on a trouvé un magic shot de Saint Valentin trop mimes trop mimes on bouge des studios on retourne au parc normal je pense que je devrais offrir ce t-shirt à écolo mon cul tu veux prendre ta revanche ? oui ça arrivera pas je vais essayer je vais faire de mon mieux je vais donner tout ce que j'ai bah vas-y je vais te battre ok guys souhaitez moi bonne chance elle va perdre le gars il se met à l'aise il enlève son manteau et tout on est pas là pour rigoler alors ? pour une fois j'ai perdu j'avoue tu sais que c'est moi le malais ? pour la première fois en 10 fois bravo je suis trop heureuse que ce moment ait été immortalisé ouais bah pour une fois c'est toi qui gagne c'est vrai bravo je veux voir la photo je veux voir la photo elle est là 86 tellement je vise bien on voit pas ma tête t'es contente ? je m'en remets pas que j'ai gagné je suis trop heureuse bah ouais vraiment mon love c'est la première fois que je pète t'es trop pièce ? bah oui quand même t'es trop forte mon love tu veux que je t'achète n'importe que les maris pour la peine ? oh c'est ça ? je vous sacs que j'ai vraiment il y a la même j'étique je suis sûre parce que j'ai pas reçu j'ai pas trop patuée je suis sûre je suis sûre je suis sûre j'ai pas temps j'ai pas besoin j'ai pas besoin j'ai pas besoin Alors j'ai juste la consomme Ami, maman, l'amour C'est l'amour On est resté pour la parade et maintenant on est à Disney Village, on va se boire un petit verre et puis après on va rentrer à la maison tranquillou En tout cas il a fait beau toute la journée, froid mais beau et du coup c'était une journée parfaite pour Disney, c'était trop cool, on en a trop kiffé J'ai compensé ton manque d'alcool par un verre de 1 litre C'est la happy hour ? Ouais, on aurait pu coller Prost mon love Je crois que c'est plus grand que ta tête mon petit cœur Ça, ça fait du bien Bah oui mais t'es con ou quoi ? Elle a essayé de se filmer toute seule Et bah il y a une paille et qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a penché le verre pour boire à la paille et du coup on l'a foutu partout Il y a remis la taille à côté du verre ? Bah oui hein Bon ça y est on est rentré à la maison après cette petite journée à Disney et j'avais envie de vous faire un petit topo sur les options vegan à Disney parce qu'on a déjà testé pas mal de trucs comme on a le pass annuel on y va assez souvent Au moins une fois par mois Ouais au moins une fois par mois et là les 3-4 dernières fois où on est allé on s'est un peu donné la mission de tester toutes les adresses vegan de Disney Il n'y en a pas non plus un milliard Donc déjà vous avez fointé des louros à côté du train de la mine où ils font des burritos vegan Vous avez Hakuna Matata où il y a une salade vegan, les frites de maïs, tous les trucs comme ça Et la dernière fois on a fait le menu du Silver Spur Steakhouse Ouais ça il faut réserver, il y a des restos avec réservation et ceux-là c'est ceux qu'on n'a pas fait d'ailleurs Ouais ça il faut réserver mais par contre la dernière fois qu'on a testé moi j'ai été malade parce que je digère hyper mal le Beyond Meat et c'était quasi que ça Vous pouvez voir sur mon compte Instagram des petits réels que j'ai fait à Disney et que j'ai classé aussi dans mon onglet guide Donc il y a un petit guide Disneyland Paris, vous pouvez aller voir si vous voulez regarder à quoi ça ressemble Et j'aimerais bien aussi écrire un article sur mon blog qui liste un petit peu toutes les options vegan de Disney Même si je n'ai pas tout testé, je vais essayer de faire un truc assez exhaustif et le mettre à jour régulièrement Parce qu'en fait ça change à peu près tous les 4 matins des options vegan à Disney Donc ça vient, ça part etc C'est qu'à chaque saison en fait environ tous les 3-4 mois Disney même pour les trucs pavéganes change Bah pour faire là il y avait la saison Star Wars, ils ont fait un burger BB8, des burgers j'ai oublié mais une meuf de Marvel Du coup en fait ils essayent en fait un peu pour que les gens achètent le burger alors que finalement c'est le même Sauf qu'il a un petit truc en fonction des saisons Marvel, Star Wars, saison Frozen Donc tous les 3-4 mois il y a quand même des nouvelles nouveautés fous Bah des fois ils enlèvent les trucs vegan, des fois ils en rajoutent Cette saison en ce moment ils en ont rajouté pas mal donc on est content mais Ouais c'est cool Et du coup Flo il me disait parce que bon aujourd'hui j'ai pas eu envie de prendre un truc vegan à Disney Parce que je trouve qu'à chaque fois c'est cher et en fait je suis déçu de ce que je mange C'est vrai A chaque fois je vais pas me dire ouais c'était trop bon et tout Du coup j'avais envie de me prendre du London Monkeys Et Flo il m'engueule parce qu'il me dit oui bah si on prend pas les options vegan de Disney Bah oui y'a même moins en moi Ils vont pas, ils vont se dire que bah du coup ça se vend pas, ils vont arrêter d'en mettre etc Et faut aussi se dire que bah tout à l'heure par exemple elle a dit que bah effectivement tu vois le moelleux il est pas ouf et le burger non plus Moi j'ai dit qu'il était bon, moi je m'en satisfais parce que je le compare à ce qui est en non vegan à Disney C'est à dire que le menu que j'ai pris il coûtait 15 euros Mais en fait c'est le même prix que le menu pas vegan Donc ce qui est comparable c'est bah qu'est-ce que t'as quand t'es pas vegan pour 15 euros T'as une boisson de 50 centilitres, des frites ou une salade Et un burger qui est du coup bah du pain, de la salade, un steak de bœuf et du ketchup mayo Enfin j'en sais rien je sais pas alors sauce Et là ce que j'ai eu en pas vegan c'est en vegan pardon c'est 50 centilitres de boisson, des frites ou une salade Bon j'ai pris des frites Et un burger avec Beyond Meat, une bonne sauce Enfin du coup en fait si tu compares vraiment en prix Disney bah c'était correct Je veux dire j'aurais pu m'en satisfaire et ne plus avoir... Enfin après bon on aime bien tester des trucs donc on a été tester d'autres choses Mais j'aurais pu m'arrêter là et me dire bah j'ai fait un bon repas C'est ça aussi qu'il faut se dire Même le moelleux était cher Je crois qu'on l'a payé quoi ? 5 euros ? 6 euros ? Je sais pas Bon pour le coup les desserts sont vraiment hors de prix Parce que c'est des trucs tout petits Mais c'est pas parce que c'est vegan que c'est plus cher C'est ça aussi qu'il faut se rendre compte c'est que les trucs pas vegan sont au même prix C'est pas genre c'est vegan c'est plus cher De toute façon de manière générale à Disney Tout est cher C'est ça Et tout est pas ouf C'est pas hyper bon Même en pas vegan je pense que c'est pas ouf Ouais bah non pas vegan c'est pas ouf non plus Bah bon j'ai jamais fait Disney Si ouais il y a longtemps Moi quand j'étais petite mais je me souviens plus vraiment Mais les trucs c'est le même prix en fait C'est ça qui... bon déjà c'est bien on peut leur laisser ça C'est rare les restos qui font même pas les trucs pas vegan Mais Disney c'est pas fait pour de la... Les restos réservations je pense qu'ils sont meilleurs Bon là le Silver Spurs c'est vrai que c'est un steakhouse Du coup ce qu'on a eu la dernière fois c'est des brochettes Beyond Meat et une autre marque professionnelle J'aime pas ce que c'est on peut pas l'acheter C'était gras C'était méga gras moi j'ai pas aimé du tout Mais c'est un steakhouse Du coup ce qu'ils font en pas vegan C'est des ribs C'est des côtes de bœuf Donc en fait c'est vraiment un resto viande Ouais Par contre quand on ira au Walt's Walt's c'est un restaurant un peu plus gastronomique Je pense que ce sera bon Quand on ira à la... Au New York ce serait cool qu'on aille tester Au New York et la... La sandale... Pas la sandale... La chaussure... La peintouffe de cendrillon Ils ont un truc vegan à la peintouffe de cendrillon Oui un truc vegan aussi Mais pour l'instant ils sont fermés à plus du Covid Mais Walt's va bientôt rouvrir Il y a un Toffee and Chips qui va sortir à Toad's Hall Qui est du coup un truc normalement qui fait du chine-chips Tu vois en fait c'est qu'à chaque fois ils servent la même chose en fait que... Donc ça peut être pas mal Même le chili en fait le chili vegan Tu avais goûté le chili ? Le chili vegan je l'ai jamais pris Il est partout Pour le coup c'est des PST avec des haricots rouges et de la sauce tomate En tout cas je vais faire un petit topo de tout ça sur mon blog Parce qu'en fait je trouve qu'il n'y a pas un endroit où on a vraiment toutes les infos sur les trucs vegan à Disney C'est galère de trouver les infos et tout à chaque fois Donc j'ai envie de faire ça Que ce soit pratique pour tout le monde Ce qu'il faut se dire c'est que c'est cher mais c'est les prix Disney en vrai Ce qui est important de noter c'est que c'est pas plus cher parce que c'est vegan c'est tout Après les goûts et les couleurs bon Ça ne te discute pas Moi je m'en satisfais parce que je connais les prix Disney Et avec le pass annuel c'est ce qu'on se disait aussi C'est vrai que comme on ne paye pas l'entrée au parc Finalement payer 15 balles pour manger ça ne me dérange pas et ça m'évite de me trimballer un sac Parce que quand tu ramènes ton sandwich C'est à dire que depuis le matin 8 heures Tu as ton sandwich sur le bras Et tu te le trimballes partout à chaque attraction et tout Alors que finalement elle n'a pas payé moins cher que moi en fait Elle n'a pas payé plus cher Mais elle se l'est trimballée mais c'était meilleur Ça c'est vrai On peut dire c'était meilleur C'est juste pour faire ce petit truc Un petit aparté En tout cas on a passé une super journée J'espère que ce petit vlog vous a plu Et puis n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air si vous avez bien aimé la vidéo Et à vous abonner à ma chaîne Et puis je vous dis à... Et partagez la vidéo aussi Et partagez la vidéo T'oublies les bases, la cloche, t'abonner et tout ça Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo Bye